Téléchargez des musiques et des vidéos gratuitement sur RedConverter.com Salut tout le monde c'est ChaoKy, j'espère que vous allez bien. Là on va parler des modders sur GTA V. Il y a certaines personnes qui se sont plaintes d'eux sur le support de Rockstar et on peut comprendre à cause de certaines choses. On va directement commencer avec la première personne qui a dit un joueur a rejoint ma session de jeu et a volé mon argent et mes niveaux. Il a volé 22 millions et m'a mis niveau 119 alors que j'étais niveau 225. Puis-je obtenir de l'aide s'il vous plaît ? Alors cette personne a eu la meilleure réaction, c'est de se plaindre sur le support de Rockstar. Si cela vous arrive, eh bien n'hésitez pas à faire comme lui. Il n'y a aucune honte à se plaindre, ne faites pas comme certaines personnes qui insultent les modders et qui au final perdent plus d'argent et de niveau. Faites comme je vous dis et plaignez-vous sur le support de Rockstar. Je vous ai mis le lien dans la description et vous pouvez également vous inspirer de son message. Tout de suite on va passer à un deuxième problème d'un autre joueur qui a dit « Aujourd'hui sur ma PS3 j'ai commencé la première mission du online, moi et mon partenaire étaient presque à la maison de Gérald. Puis il m'a dit de sortir de la voiture et c'est ce que j'ai fait. Et là il a commencé à faire spawn de l'argent sur moi, je ne veux pas être banni. » Donc lui aussi il a eu une bonne réaction, c'est de se plaindre sur le support de Rockstar. On peut constater qu'il ne souhaite pas avoir de l'argent par un modder pour éviter de se faire bannir. Qui dit maintenant qu'il s'est plaint sur le support de Rockstar, eh bien il se peut que Rockstar lui laisse l'argent parce qu'il a été honnête. En tout cas c'est quelque chose de bien qu'il a fait. Vous aussi vous pouvez vous plaindre sur le support de Rockstar. Si un modder vous a donné de l'argent et que vous n'en voulez pas. Alors si ce modder était sympa et que vous ne souhaitez pas qu'il se fasse bannir, eh bien évitez de mettre son PSN et son Gamer Tag dans les commentaires ou plutôt dans la plainte. Mais par contre s'il vous a insulté et qu'il voulait vous faire bannir, eh bien vous pouvez vous venger en mettant son PSN ou soit son Gamer Tag. En tout cas voilà pour tout ce que j'avais à dire. Faites attention à vous, certains modders volent de l'argent et d'autres en donnent. Je préfère les modders qui donnent de l'argent plutôt qu'à ceux qui en volent. En tout cas moi j'ai plus grand chose à ajouter à propos de ça. A part que je vous ai mis le lien du support de Rockstar dans la description. Si vous avez des plaintes à faire, eh bien n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de réponse, eh bien attendez quelques temps. Et si vous voyez qu'ils prennent beaucoup de temps, eh bien recommencez votre message. En tout cas nous on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501